Donc voilà dans cette partie pour les douze principes après ces quatre valeurs agiles, vous voyez il y avait déjà beaucoup de choses à dire, et bien sur les douze principes je vais aussi avoir énormément de choses à dire, et après je vais vous laisser travailler sur ce sujet là parce que j'aimerais bien quand même avoir vos retours s'agissant des principes de l'agilité. Je vais les lire parce que là c'est des phrases complètes et je ne voudrais pas les déformer. Je mettrai quand même un point d'attention à certaines traductions et moi là je les récupère d'une traduction en français et je serai amené des fois à les retransformer. Faites attention aux traductions de l'anglais vers le français, tout cela c'est sur le manifeste agile, vous trouverez les versions dans plusieurs langues, reportez-vous souvent à la version en anglais qui est l'original et qui contiendra peut-être moins de fautes que les différentes traductions que vous pourriez retrouver. Je m'arrêterai sur une notamment. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Voilà un des principes qui va nous guider. Cela veut dire que si au bout d'un mois on n'a toujours pas livré quelque chose au client, si au bout d'un mois ce qu'on a livré n'a pas la plus haute valeur pour le client, on est en train de louper notre démarche de développement. Non, on n'est pas dans un contexte agile, on n'est pas dans une approche agile. C'est vraiment essentiel de comprendre qu'en tout temps, on va systématiquement chercher à livrer ce qui a le plus de valeur pour le client et pas ce qui nous arrange, nous en tant que prestataire. Oui, peut-être que c'est bien de s'occuper de mettre en place toute l'architecture, etc. Oui, mais ça, on ne fait plus. On est en agile. Alors, les 8 mai, dans le cycle de la formation, il y en aura beaucoup qui vous viendront en tête et je suis OK absolument pour les entendre. Je pense que petit à petit, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer en fait en termes de paradigme sur la façon dont on doit gérer les sujets. Et oui, même en architecture, l'agilité, c'est possible et il va falloir revoir complètement la façon de travailler. Donc, on ne commence pas par établir des fondations bien solides qui n'auront plus à bouger parce que, vous vous souvenez, le principe numéro 4, l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Si vous partez à faire une architecture béton qui prenne tous les cas de figure en compte, vous avez établi un plan, un plan de bataille. Oui, mais si ça doit changer et si typiquement un élément fondamental de votre architecture doit changer, on ne va pas le garder parce que vous avez choisi de la mettre. Il faudra le changer. Oui, ça peut être plus coûteux. Oui, il fallait prévoir autrement. Voilà les réponses de l'agilité en fait. Qu'à un moment, on s'est tiré une balle dans le pied parce qu'on a suivi les anciennes façons de faire. Beaucoup de réflexions là-dessus. Je vais juste continuer sur les principes suivants et bien sûr, dans Slack, on peut se retrouver pour échanger beaucoup sur ces sujets-là et peut-être sur le live mensuel, vous pouvez aussi revenir et poser ces questions.